Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle vidéo All Boxing de Fawn Co-Pop. Donc pendant mes vacances, j'ai trouvé Fawn Co-Pop dans un marché, en fait c'était un marché, c'est un vendeur qui vendait quelques Pups, et j'ai vu cette Pup, donc c'est la Pup de Back to the Future, donc Retour to the Future de Marty McFly. Donc pourquoi je l'ai pris ? Parce que cette Pup, elle était vendue 8€, et j'ai vu sur le site de Fawn Co sa valeur réelle qui est sur Ebay, elle vaut 28€ la Pup, je sais pas si vous allez bien voir la voir. Voilà, 28€ la Pup vaut, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, je fais 8 balles pour une valeur de 30€ à peu près, je pense que le mec qui vendait les Pups, il vendait plein de Pups, le mec ne devait pas s'y connaître, donc déjà, c'est une Pup qui vient de chez Micromania, je sais pas si vous voyez, mais je vois que c'est une étiquette de Micromania, moi je reconnais les étiquettes. Alors par contre, je ne peux pas certifier que c'est une vraie, parce qu'il n'y a pas le... En fait en gros, comment je pourrais vous dire ça ? Là on a un petit code, ici on a un petit code, c'est 17, 10, 25€, et normalement ce code devrait être sous la Pup, le pied de la Pup, alors je sais pas si je peux vous montrer un exemple, par exemple celle avec Verstappen, donc là on a celle de Verstappen, ce que j'ai eu à Noël, donc Verstappen, je vais vite fait l'ouvrir, après on va boxe à l'autre Pup, vous allez voir, si je ne me trompe pas, si c'est vraiment le cas, normalement ça devrait être réel. Donc ouais, c'est ça, donc voilà, c'est bien ce que je vous dis, que je vous explique, donc je vais vous montrer ça, j'ouvre la Pup, donc voilà, hop, j'ouvre la Pup, la fond de Pup, donc celle-là, c'est servi à Noël, hop, donc là, on a bien le numéro dessous, c'est bien le DRM230601, vous voyez, et si je prends la Pup, donc là c'est la Pup de Verstappen, vraiment jolie je trouve, on a bien le même numéro, qui est écrit dessous, je ne sais pas si vous allez le voir, moi je pense que vous ne le verrez pas, alors non, je pense que vous ne pourrez pas le voir, mais là on a bien un chiffre écrit dessous, DRM230601, donc ça correspond bien au numéro de la boîte, donc c'est pour vraiment certifier que c'est une Pup d'origine, donc c'est une vraie Pup, donc moi par contre, la Pup là, cette Pup là, donc c'est obligé que c'est une vraie, parce que je l'ai acheté à la Fnac, donc euh, non pas la Fnac, j'ai acheté où celle-là ? Amazon, et euh, bah c'est vendu par Amazon, donc là on sait que c'est une vraie Pup, on va le boxer cette Pup là, donc celle-là c'est ma préférée, ma Pup préférée de toute ma collection, comme je suis un grand fan de Formule 1, donc voilà, la Pup, on va la boxer ensemble, voir le détail, écoutez, vous pourrez montrer le détail en même temps de la Fnac Pup, donc elle est assez jolie je trouve, après c'est une ancienne, je ne sais pas quelle année elle est en train, c'est celle-là, est-ce que je peux voir sur la boîte ou pas ? 2013, à date de 2013, elle a donc cette Pup là, elle a 11 ans, donc c'est dans les premières Pups sorties, Item Number 3400, donc je ne sais pas 3400, ou Yves Fox, c'est écrit 3400, euh, Ebay, donc là c'est écrit Ebay Pup, Pup, 2013, voilà, euh, par comparaison, si je regarde par exemple une autre Pup que j'ai, on va prendre celle de Verstappen, pour vous montrer par exemple, donc on peut scanner directement avec l'application, les codes-barres, voilà, alors celle de Verstappen, elle me dit 22€ celle-là, donc Oracle, Red Bull, Racing, elle est sortie en 2023 celle-là, en 2023, donc elle est assez récente quand même comme Pup, donc ce qui est bien avec cette application-là, donc l'application s'appelle, euh, l'application s'appelle Funko, donc c'est la Pup, c'est la, la, comment on appelle ça merde, l'application originale de Funko Pup, donc je vais vous montrer ça, voilà, donc là c'est, on voit que c'est une ancienne Pup, on voit que les designs sont vraiment moins bien faits que les plus récentes sorties, c'est quand même une Pup qui a 10 ans, plus de 10 ans, donc par contre le numéro, numéro dessous, non il n'y a aucun numéro dessous, c'est ça qui est bizarre, c'est juste écrit A409, donc où vous trouvez ce numéro-là, je ne sais pas où, le trouvons A409, alors là le problème c'est qu'il y a l'étiquette de Micromania, qui est directement sur la boîte, mais je ne peux pas l'enlever au fait, en fait ça se décolle si j'enlève tout, il vaut mieux laisser l'étiquette parce que, c'est malheureux, c'est malheureux, mais Micromania, en fait Micromania c'est un site de revente, c'est un magasin qui revend les Pup, mais les mecs ils ne sont vraiment pas intelligents parce qu'ils mettent des étiquettes dessous, ils devraient peut-être protéger, après je veux bien, ils les font pour ne pas avoir de vol, parce que là c'est une étiquette anti-vol, mais le problème c'est que ça bousille la boîte en fait, ça enlève la valeur de la boîte, en fait peut-être à cause de ça, la Pup va valoir moins cher à la revente, mais c'est malheureux parce que, pour les collectionneurs de Pup, moi par exemple celle-là, regardez, je l'ai acheté à Amazon, donc celle-là je l'ai acheté à Amazon, vous voyez, hop, donc là il n'y a pas d'étiquette dessous, donc ça franchement, elle coûtera plus cher, elle vaudra plus cher, celle-là j'ai acheté où celle-là ? Donc celle-là c'est pareil, je l'ai acheté en magasin, donc celle de C18, alors je ne sais plus laquelle que j'ai acheté en magasin, je crois que c'est celle-là que j'ai acheté à Micromania, je crois, non celle-là il n'y a pas d'étiquette, après tout dépend, si vous les achetez sur Micromania, mais vous les achetez sur Internet, forcément vous n'aurez pas d'étiquette, ça c'est cool, donc c'est si vous achetez une Pup, moi je déconseille de l'acheter en magasin, parce que vous aurez forcément une étiquette, donc moi je vous conseille, si vous voulez acheter une Fungo Pup, commandez-la sur le site Micromania, comme ça vous l'aurez directement, sans étiquette, moi j'ai quand même pas mal de Pup que j'ai acheté, alors je ne sais plus si c'est en magasin ou pas, je vais regarder quand même, mais je ne pense pas que je les ai acheté, mes premières Pup que j'ai acheté, vous voyez, celle-là c'est une de mes premières Pup que j'ai acheté, et celle-là c'est pareil, il n'y a pas d'étiquette, celle-là aussi, celle-là je l'ai acheté à Micromania, pareil, celle-là elle n'a pas d'étiquette, parce que je l'ai acheté à Micromania, mais sur leur site Internet, je ne l'ai pas acheté en magasin, donc en magasin, j'avais acheté celle-là, donc celle-là pareil, celle-là elle vient de magasin aussi, celle-là j'ai dû l'acheter en magasin, mais certains magasins ne m'aident pas, alors après, par contre elle est poussiéreuse celle-là, après on a deux cas de figure qui se fait, par rapport aux code-barres, pas aux code-barres, mais aux étifications de Pup, vous avez comme ceci, donc je vais vous montrer les deux exemples, on a l'Hepup avec le numéro comme ça, vous voyez, c'est écrit en imprimé, voilà, et on a d'autres codes qui sont imprimés comme ça, serigraphiés, on va dire que le code il est un peu gravé sur la boîte, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là on a bien le code qui est gravé sur la boîte, ici, donc je ne sais pas si ça se voit, avec la caméra, vous voyez là on le voit un petit peu, c'est gravé sur la boîte, ce n'est pas écrit, c'est gravé dans la boîte, donc ça c'est différent quoi, par exemple il faudra que j'arrive à nettoyer mes Pup, parce que c'est un peu dégueulasse, voilà, c'est ce que je voulais vous parler par rapport au phone cop-up, donc on va revenir sur le sujet de la vidéo, donc la Pup de Marty McFly, donc comme je vous dis, je l'ai payé 8 euros, 8 euros au lieu de, bah à un moment, une Pup c'est 16 euros, lui il vendait 8 euros, et 15 les deux je crois il faisait, mais moi je ne l'ai pas pris 2, parce que les autres Pups ne m'intéressaient pas, moi j'ai vu, c'est quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, il faut que je l'apprenne, elle est vraiment bien, j'ai regardé la code directement sur internet, j'ai vu qu'elle valait 28 euros, donc il faut que je l'achète, donc voilà, petite Pup, nouvelle entrée de Pup pendant mes vacances, donc pendant ce temps, moi les Pups, ce n'est pas prévu que j'en rachète d'autres, pendant ce temps, je ne suis pas trop, je n'ai pas trop vu les prochaines Pups qui vont arriver, mais au moins, ma collection s'améliore petit à petit, je vais l'ouvrir par contre à l'envers, moi c'est ce que je fais pour ranger les Pups, donc voilà, ah oui, je voulais vous montrer la boîte de derrière, donc la boîte de devant, on a la boîte de côté, donc on a bien Marty McFly, on a l'autre côté, Marty McFly 49, et on a, dans la même collection, on a Dr. Emmett Brunt, donc c'est écrit collection, c'est écrit en anglais, Funko Pop, movie, super, voilà, c'est en anglais, c'est écrit en anglais, de toute façon, c'est des boîtes qui viennent d'anglais, pas d'Angleterre, mais il y a quelques trucs en français, par contre, fabriqués par Funko Pop, voilà, donc ça, Funko Pop, alors je ne sais pas si c'est le même truc sur toutes les Pups, attendez, Funko, Sucscan Way, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est écrit ça sur toutes les boîtes? Euh, voilà, en fait, chaque Pop, ils ont leurs différences de boîte, la boîte, ce n'est pas écrit pareil, Funko, donc là, c'est écrit, Everett, Vietmer, Everett, donc, ce n'est pas écrit la même chose, là, ce n'est pas écrit la même chose encore, c'est écrit Everett, mais ce n'est pas écrit la même chose, d'une boîte à l'autre, ce n'est pas le même, le dessous, voilà, le dessous, ce n'est pas la même boîte, regardez, là, on a la boîte différente, c'est Everett la peine, et ça, c'est celle de, après, je pense que ça a changé, par rapport à l'année de production de la boîte, forcément, normal, si la boîte, c'est là, cette Pop-là, elle a quand même 10 ans, donc, forcément, ça change, je vais les ouvrir, je vais les refermer dans ces boîtes, j'essaie toujours de bien les ranger, donc, moi, dans ma collection, j'ai, vous savez que j'ai une vitrine, je ne vais pas vous la montrer, j'ai déjà pas mal montré en vidéo, mais dans ma collection, j'ai une vitrine avec pas mal de Pop, et toutes les Pop, excusez-moi, toutes ces Pop-là sont outboxées, sans qu'en fait, elles sont ouvertes, mais les boîtes ne sont pas perdues, elles sont dans une pièce, dans ma chambre, il y a un carton, toutes mes boîtes vitres sont dedans, comme ça, moi, je ne perds aucune boîte, j'ai toutes mes boîtes, le jour que je vais revendre mes Pop, un jour que j'aurai marre des Pop, je pourrai revendre mes Pop, et voilà, comme ça, je pourrai les revendre en magasin, donc, voilà, cette vidéo fait quand même 10 minutes, donc, je devais faire une vidéo juste unboxing, donc, voilà, je vous ai montré tout ça, donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager, commentez mes vidéos, je vous dis bye bye, pour tout bien, Peace ! Sous-titrage ST' 501